Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du jeudi 10 septembre 2020 sur l'hippodrome de Paris-Lonchamps. Avant, retour sur le quintet de la veille qui se disputait ce mardi sur l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne. Briand Madrid, le numéro 15, drivé par un Christophe Martens inspiré, s'impose d'une classe. Top Prono et Turf Sélection donnent tierces et ordres de plus de 300 euros, quartet des ordres de 215,54 euros, ainsi que le quintet plus dans le désordre, ce dernier faisant tout de même 293,40 euros. Chez nos amis du concours de pronos gratuits, c'est Titillon Zenir qui nous offre un joli didit à la première place du classement du jour avec un quintet plus dans le désordre, leur rapportant 387,50 points chacun. Troll, avec le quartet plus de son côté, complète le podium du jour. Bravo à tous les trois ! Allez, direction maintenant l'hippodrome de Paris-Lonchamps en ce jeudi 10 septembre 2020. Le site parisien propose un prix de la table dont le départ sera donné à 19h10. Ce rendez-vous handicap divisé de première épreuve réunira 16 éléments galopeurs âgés de 4 ans et plus. Une fois encore, pour trouver la bonne arrivée du quintet plus au terme du parcours des 2000 mètres de la grande piste en gazon, il faudra avoir un peu de chance. Kochenko, le numéro 4, est un élève de Didier Prodrome qui sera monté pour la circonstance par Pierre-Charles Boudot. Restant sur toute une pléiade de bonnes tentatives, ce n'est pas le numéro 15 qui devrait l'empêcher de terminer dans le quintet plus. Octo King, le numéro 8, est un cheval aimant aller de l'avant. Deuxième récemment dans un quintet plus du même genre, si Vincent Cheminot le propulse en tête, il devrait théoriquement jouer la victoire finale ici. Beryl The Petal, le numéro 13, est une élève de Stéphane Vattel qui sera montée par Aurélien Lemaitre. Régulière et bonne finisseuse, elle peut venir pimenter les rapports à l'une des trois premières places. Brazing, le numéro 10, est un élève de pied à brande qui cherche sa course avec application. A la valeur qui est la sienne, il devrait gagner un quintet plus avant la fin de l'année et Maxime Guyon compte pour que ce soit aujourd'hui. Louis, le numéro 3, vient d'effectuer une superbe rentrée victorieuse. Associé à Olivier Pellier et resté en très belle forme le matin, il vise logiquement une confirmation. Lady Sidney, le numéro 5, est une femelle âgée de 6 ans qui sera montée pour la circonstance par Stéphane Pasquier. Avec l'as à la corde et des œillères pleines, elle peut terminer dans les cinq premiers. En cas de non partant, Oriental Road, le numéro 14, qui a de nombreuses qualités, entrera alors dans notre pronostic en 6. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un très bon quintet plus à tous et nous vous disons à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Sous-titrage ST' 501